On peut le sentir autour de nous, ça commence à bien souffler. Les secours s'attendent bien évidemment à une tempête forte, puisque ici à partir de 13h ça devrait souffler avec une moyenne autour de 60 km heure, mais on attend jusqu'à 17h des pics, des rafales de 100 à 110 km heure. Je suis avec le commandant Patrick Thibault qui coordonne aujourd'hui les opérations OSDIS 86. Quelle est la spécificité selon vous de cette tempête, commandant ? Donc effectivement la particularité de cette tempête c'est qu'elle arrive en toute fin de printemps, donc la végétation est en pleine régénération, les arbres sont au maximum de leur couvert végétal, ce qui va présenter une prise au vent extrêmement importante. Et le deuxième facteur c'est qu'on a eu des précipitations importantes ces derniers jours, donc les racines baignent un peu dans l'eau, ce qui va amoindrir significativement la résistance à l'arrachement. Qu'est-ce qui va se passer cet après-midi si j'ai besoin d'aide et que je compose le 18 ? Donc si vous composez le 18 ou le 112, vous allez tomber sur un serveur vocal interactif qui vous précisera que si vous appelez pour une intervention liée à l'intempérie, vous tapez sur la touche 1 et vous basculerez sur une cellule spécifique qui traitera de manière très particulière votre demande d'intervention. Et donc ces interventions on les traite en inter-service, notamment avec le service des routes du conseil départemental, puisque nous aurons au centre opérationnel avec nous un représentant du service des routes du conseil départemental. Voilà, ce qui va donc éviter d'engorger les secours et de s'attacher aux urgences vitales. Dans le reste du Poitou, par exemple en Deux-Sèvres, là aussi il y a 200 pompiers qui ont été mobilisés pour cette tempête inédite, puisque la dernière c'était il y a 32 ans, en juin 1987. Merci.